Mercredi 13 juillet 2022, Amber renouait avec une tradition bien française, celle des festivités du 14 juillet alliées à l'univers des pompiers. L'occasion d'assister à un beau défilé motorisé des véhicules du centre de secours Ambertois, mais aussi de participer à des ateliers pour découvrir le savoir-faire des pompiers en matière de secours à personne ou de maniement de la lance à incendie. La soirée se poursuivait par le traditionnel feu d'artifice sur la base de loisirs d'Amber et par le tout aussi traditionnel balle des pompiers, organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers d'Amber. Une soirée qui a permis de faire le point sur les activités des pompiers d'Ambertois avec le capitaine Quentin Lomond, chef de compagnie. Capitaine Lomond, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est une soirée particulière pour les sapeurs-pompiers d'Amber, puisque vous êtes venu faire une démonstration de vos matériels, c'est ça ? Effectivement, c'est une première pour nous. C'est la première fois qu'on fait un défilé motorisé à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. Ensuite, en arrivant, on a mis en place différents stands. Des stands pour faire du lien avec la population locale, mais aussi les vacanciers. C'est l'occasion pour nous de présenter nos véhicules, d'échanger aussi avec les pompiers du secteur. C'est aussi l'occasion pour les enfants, au travers d'un stand, d'essayer une vraie lance d'incendie de pompiers sur un engin incendie. Ça, c'est le vrai rêve pour tous les petits, là. Exactement. Mais aussi pour les grands, j'ai vu des adultes qui en profitaient aussi. Et justement, on vient sur un point qui est important pour nous, c'est la promotion du volontariat. Effectivement, on donne envie aux petits, mais il faut aussi qu'on donne envie aux adultes. Que de tout âge, de tout sexe, on a besoin de recruter des pompiers volontaires. C'est important pour la pérennité des secours sur nos territoires, surtout ruraux. Donc, si j'ai un message à faire passer, effectivement, c'est qu'on a besoin de pompiers volontaires. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la caserne la plus proche de votre domicile, de contacter les pompiers locaux et de souscrire un engagement de pompiers volontaires. Alors, comment ça se passe concrètement ici pour le centre de secours d'Amberg ? Est-ce que c'est un centre qui fonctionne bien ? Est-ce qu'il y a assez de pompiers ? Alors, c'est une caserne qui est en difficulté puisqu'elle manque de pompiers volontaires, comme la plupart des casernes du secteur. Maintenant, on arrive quand même, bien sûr, à assurer les secours, mais on a besoin encore de recruter. Voilà, donc c'est une caserne qui a besoin de profils en tout genre, de personnes à mettre dans des engins incendies. On a aussi des profils spécifiques qui peuvent partir uniquement à l'ambulance. Voilà, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, pour être sapeur-pompier, est-ce qu'il faut des qualités particulières ? Est-ce qu'il faut être sportif, par exemple ? Effectivement, il faut être un minimum sportif puisqu'il y a des tests sportifs à passer pour devenir pompier volontaire. Il faut s'entretenir un minimum puisqu'on a des missions qui peuvent être physiques. Maintenant, le but, ce n'est pas forcément de savoir courir un marathon, pas forcément d'être un as du crossfit, d'avoir un minimum de conditions physiques pour participer à nos missions. Les missions, la plupart du temps, c'est quoi ? C'est le secours à personne plutôt que les incendies ? Effectivement, on a environ 80% de nos missions qui sont du secours à personne. Et le reste de nos missions qui se répartissent avec environ 8% d'incendies, du secours d'interventions diverses, comme on a pu le voir sur la compagnie dans les Combrailles, sur la compagnie des Ancises, par exemple à Saint-Gervais-d'Auvergne, où on a eu besoin de renforts pour faire du bâchage sur les toits. Ça a été aussi le cas à Puy-Guillaume, plus proche de notre secteur. Mais aussi, on a participé à des renforts dans l'Allier, puisque l'Allier a aussi été fortement touché par la grêle. C'est vrai que souvent, quand on pense aux sapeurs-pompiers, on pense à l'incendie. Mais aujourd'hui, il y a d'autres catastrophes qui arrivent, la grêle, les inondations. Ça fait partie aussi de vos missions, bien sûr. Exactement, ça fait partie de nos missions. Et effectivement, on pense souvent à l'incendie, puisqu'on se présente avec des gros camions rouges, on présente des images avec des feux, etc. Mais notre quotidien, c'est surtout le secours à personne. C'est surtout d'aller aider des gens en difficulté. Ça va du simple relevage d'une personne âgée chez elle, jusqu'à l'arrêt cardiaque, effectivement, où on avait aussi besoin, bien sûr, d'intervenir. Tout à l'heure, vous parliez de la présence des femmes au sein des corps de sapeurs-pompiers. C'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment habituel, parce qu'avant, il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, c'est 50-50. Comment ça se répartit ? Alors effectivement, la féminisation dans les services départementaux d'incendie et de secours se développe. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque les femmes sont aussi capables d'être pompiers, volontaires et professionnelles. Au niveau de la répartition, on a environ 20% de femmes à l'échelle du département, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est pas forcément de chercher la parité, d'avoir 50% d'hommes, 50% de femmes, mais surtout que toutes les femmes puissent comprendre aussi qu'elles peuvent devenir pompiers, comme les hommes. Devenir sapeur-pompier volontaire, ça veut dire aussi se former, ça compte aussi dans le temps que l'on consacre aux pompiers. Ça prend beaucoup de temps de se former ? Effectivement, on a besoin de formation pour être pompier. On ne peut pas partir en intervention comme ça. Donc on a déjà une formation initiale qui dure environ un mois, sur laquelle on va découvrir le métier de sapeur-pompier dans un premier temps. Ensuite, on sera formé au secours d'urgence pour partir avec nos ambulances, nos VSAV. Et enfin, on finira par des modules incendie et de protection des biens et de l'environnement. Ensuite, tout au long de notre carrière, il faut qu'on se maintienne à niveau aussi. Donc c'est l'occasion de la fameuse manœuvre dont vous avez certainement entendu parler aussi. Donc c'est la manœuvre mensuelle, manœuvre souvent le week-end, pour maintenir nos compétences. Donc voilà, c'est du temps à y consacrer. Mais en même temps, ce sont beaucoup de satisfaction aussi. Lorsque l'on est les sapeurs-pompiers, quelle est la première motivation ? Une des premières motivations, je pense que c'est de porter secours. C'est d'aider la population qui en a besoin, peu importe quand, peu importe à quelle heure. Dès qu'on a besoin de nous, on sait répondre présent et c'est notre première vocation. Voilà, effectivement, ça demande de l'investissement, un minimum de temps. Pour se former, effectivement, comme vous l'avez dit, mais aussi pour être disponible et partir en intervention à tout moment. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de pompiers volontaires et si possible, plus disponibles. Être sapeur-pompier, lorsque l'on travaille dans une entreprise, c'est pas toujours évident de se rendre disponible ? Alors effectivement, on a une grosse difficulté au niveau national à avoir de la disponibilité, surtout sur les secteurs ruraux, en semaine et en journée. Puisque la plupart des pompiers volontaires travaillent. Donc nous, on a un enjeu important à développer les conventions avec les entreprises, mais aussi avec l'administration publique pour permettre aux sapeurs-pompiers de partir en intervention en journée si besoin. Voilà, c'est aussi des conventions. On a les conventions pour partir en intervention, mais on a aussi les conventions de retard à l'embauche, puisque la plupart de nos sapeurs-pompiers s'enlèvent à partir de 4 heures du matin, puisqu'ils vont travailler ensuite. Donc on a une baisse de cette disponibilité et aussi des conventions pour partir en formation, puisque jusqu'ici, beaucoup de sapeurs-pompiers prenaient des congés pour se former. Aujourd'hui, on a des conventions qui existent avec les entreprises qui leur permettent de ne pas prendre dans ces congés et de se former quand même. D'accord. En tout cas, il faut arriver à trouver une entente entre l'entreprise, les pompiers, pour que tout le monde y trouve son compte. Exactement. Alors, souhaitons qu'on ait donné envie à des jeunes d'être sapeurs-pompiers. Comment faut-il s'y prendre ? On s'adresse à qui si on a envie d'être pompier ? Alors, si vous voulez être pompier, vous vous rapprochez de la caserne la plus proche de chez vous. Si jamais personne n'est présent, vous pouvez très bien mettre un petit mot dans la boîte aux lettres avec vos coordonnées. Les pompiers locaux vous rappelleront. En ce qui concerne la caserne d'Ambert, n'hésitez pas à vous présenter. Le plus simple pour trouver du monde, ça sera en semaine en journée, puisqu'on a des professionnels aussi qui sont présents en journée, en plus des volontaires en garde postée. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Capitaine, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Avec plaisir. La fête va continuer, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment la fête traditionnelle des sapeurs-pompiers, avec la démonstration, des ateliers également qui se déroulent tout autour, puisqu'on va montrer aux gens comment faire les premiers secours, comment porter les premiers secours. Et ensuite, il y aura feu d'artifice et le fameux bal des pompiers aussi. Exactement. Il y aura le bal de l'amicale des sapeurs-pompiers, que beaucoup attendent aussi ici. Merci beaucoup, mon capitaine. Avec plaisir. Cette soirée spéciale était aussi l'occasion d'un éclairage particulier sur l'engagement des femmes dans les rangs des sapeurs-pompiers. Un engagement qui nous est expliqué en détail par Océane Bastide, sapeur-pompier première classe. Océane, vous êtes sapeur-pompier volontaire et vous représentez le personnel féminin dans les casernes de sapeurs-pompiers aujourd'hui. Vous êtes pompier depuis combien de temps ? Alors, moi, je suis sapeur-pompier volontaire depuis bientôt un an maintenant. Mais il faut savoir qu'avant de faire mon engagement de volontaire, j'ai été jeune sapeur-pompier durant 4 ans. D'accord. Donc, c'était déjà une bonne occasion pour se former au métier de sapeur-pompier. Voilà, c'est ça. J'ai fait ma formation initiale sur 4 ans. Et à la fin, à l'issue de ces 4 ans, j'ai passé mon brevet national de jeune sapeur-pompier. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'activité de sapeur-pompier pour commencer si tôt ? Tout d'abord, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est pour ça. Le papa, la maman, tout le monde y est. Et puis, j'ai tout de suite accroché depuis toute petite. Je ne saurais même pas vous expliquer. Ça a été toujours logique pour moi d'être dedans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu faire jeune sapeur-pompier pour pouvoir m'engager le plus tôt possible. Et tout vous plaisez ? Aussi bien le secours à personne que les incendies ? Ah oui, 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 totalement. Même là, j'ai demandé à passer des formations de spécialité dans le feu de fory. Le secours routier, j'aimerais beaucoup passer ces formations. Donc, tout m'intéresse, tout le panel. Moi, en tant que GSP, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théories. Et voilà, maintenant, je l'applique au mieux sur le terrain. Est-ce qu'on se sent mieux armé, justement, d'avoir appris à l'avance tous les bons gestes ou tout ce qu'il y a à faire ? Ah bah, c'est sûr que de l'avoir fait sur 4 ans, de l'avoir répété, répété, répété maintes et maintes fois, et ça devient des réflexes, en fait. Et c'est vrai que... Bah, c'est... Enfin, c'est vraiment bien. Le fait d'être une femme au sein des sapeurs-pompiers, est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce que c'est pareil ? Comment ça se passe entre vous ? Bah, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais trouvé ça plus difficile que les autres. C'est pas parce que je suis une femme que ça m'empêche de courir aussi longtemps qu'un autre homme dans la caserne. C'est pas parce que je suis une femme que ça va m'empêcher de faire de la musculation, des tractions ou quoi que ce soit. Donc, moi, ça n'a jamais été un problème. On m'a jamais vue comme une personne différente, comme l'a toujours dit mon père. Et je l'ai toujours appris. Il n'y a pas des femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des pompiers dans une caserne. Exactement, exactement. Est-ce que c'est un atout supplémentaire malgré tout pour l'aspect psychologique peut-être par rapport aux victimes ? Oui, oui, oui. Être une femme, je pense que ça rassure vachement plus les victimes, surtout quand on va tomber sur des femmes qui vont parfois avoir des soucis personnels que les femmes connaissent bien. Ça peut être toujours rassurant, même envers les enfants. C'est toujours une figure féminine. Donc, c'est bien. Il faut de tout, de tout genre, de tout âge. Dans les pompiers, c'est important. Bien aussi, Anne, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, bonne carrière et longue carrière au sein des sapeurs-pompiers d'Ambert. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous aussi, vous avez envie d'un engagement volontaire dans une institution utile à la sécurité de tous, si le civisme et la solidarité sont des valeurs qui vous parlent, alors l'activité de sapeurs-pompiers est sans doute faite pour vous. Pour en savoir plus, prenez contact avec votre caserne de pompiers la plus proche. Ce sera peut-être le début d'une longue carrière au service des autres qui commencera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada